Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 28e épisode d'Ebdo CSGO. Au programme, comme d'habitude, les quelques résultats de la semaine dernière, les transferts qui ont eu une importance, ainsi que le top 3 des joueurs qui m'ont impressionné. C'est parti ! Et encore une fois, la semaine dernière, ce sont plutôt les League Online qui se sont mises en valeur, puisque pas de grosses finales là, à se mettre sous la dent pour l'instant. Et du coup, on va pouvoir rapidement parler de la fin de la qualification pour les Star Series Saison 3, organisée donc par Star Leather. Et Envious, malheureusement, a perdu face à la Razers en BO3. Alors comme vous le constatez, sur Train, ça s'est plutôt bien passé pour les Français. Derrière, le problème, c'est que sur Mirage, ils se sont fait manger tout cru. Et sur Inferno, sur la nouvelle Inferno, ça a été tendu jusqu'à la fin. Vous le voyez, il y a eu overtime, il y a eu des scénarios en rebondissement, tout le monde a eu des balles de match. Enfin bref, quoi qu'il arrive, malheureusement, NVS ne verra pas. Donc, ce gros rendez-vous en LAN, leur première sortie, s'effectuera donc au CS Summit en avril. Et du côté d'Elraisers, en tout cas, c'est une bonne nouvelle en soi, déjà, de se qualifier pour un événement de cette ampleur. Mais couplé à la qualification pour la Dream Acostine, ainsi qu'au bon résultat en ESL Pro League récemment, l'équipe Elraisers est en train de montrer qu'au moins online, en tout cas, elle fait partie des équipes en forme du moment. Deuxième résultat, la semaine dernière, il y avait un match de promotion pour les ECS, l'équivalent de la Pro League, mais organisé par Faceit, et Fnatic a fronté nord, et ce sont donc les Suédois qui se sont imposés face aux Danois, trois maps à une dans un BO5, ma foi, assez intéressant. Les coéquipiers de Lovemeister ont fait le travail, clairement, ils se sont fait un petit peu peur sur la quatrième map, comme vous le constatez, au overtime, comme sur la deuxième carte d'ailleurs. Mais globalement, les Suédois ont assez largement dominé les Danois et participeront donc à la saison 3 des ECS. Voilà, c'est tout pour les résultats, mais je vais vous parler d'un troisième point en termes de compétition qui me paraissait important d'aborder, je ne sais pas si vous en avez eu vent, mais la semaine dernière, ESL a changé un petit peu sa règle concernant les joueurs VACBAN. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, les joueurs qui étaient bannis par l'anti-cheat ESL, ESL Wire, étaient bannis pour une durée de deux ans dans tous les tournois organisés par ESL, que ce soit la Pro League ou les ESL One, ce genre de choses, ou les UEM d'ailleurs. Ça, ça a toujours été le cas, l'anti-cheat ESL, c'était deux ans. Par contre, pour tous les joueurs qui étaient VAC, donc VAC c'est le système anti-cheat de Valve, et ceux qui ont été VACBAN, comme on pense en France à Kali, à SF notamment, mais il y en a d'autres, et Milio, ce genre de joueurs à l'international, eh bien, étaient bannis de manière indéfinie de tous les événements organisés par ESL, comme c'était le cas pour tous les autres organisateurs, la Dreamac faisait pareil, Milio faisait pareil, enfin bref, tout le monde refusait les joueurs qui ont été VACBAN sur CSGO. Pour ceux qui ont été VACBAN sur CS1.6 ou CS4, c'est un petit peu différent, mais sur CSGO, en tout cas, si tu as été VACBAN, eh bien, quel que soit l'organisateur, tu ne pouvais pas participer à un tournoi, et ce, pour une durée indéfinie. Sauf que ESL a changé ça la semaine dernière, du coup, et a dit, à partir de maintenant, les joueurs qui sont VACBAN, ils ne sont bannis que deux ans des tournois ESL, donc ça veut dire que, techniquement, aujourd'hui, Kali, par exemple, puisque c'est un de ceux qui s'est exprimé suite à cette notification, Kali pourrait participer au qualifier pour les UEM, pourrait participer au qualifier pour les ESL1, par exemple, il pourrait participer à l'ISIA 1er, pour essayer d'accéder à l'ESL Pro League, etc., ce genre de choses. Alors, évidemment, ça fait réagir beaucoup de monde. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que, visiblement, les pros ne sont pas super contents de ça, parce que ça veut dire que, techniquement, effectivement, même si ça a très, très peu de chances d'arriver, parce que, déjà, personne ne fera confiance, puis, bon, je veux dire, ça fait deux ans qu'ils sont bénis, les gars, donc ils ont un peu lâché le jeu, voilà, techniquement, ces joueurs-là peuvent revenir, ils peuvent retricher, gagner de l'argent, et, dans deux ans, refaire exactement la même chose. Donc, ça a un peu fait polémique. Et puis, l'autre sujet, également, bien plus épineux, c'est que, vous le savez, donc, il y a ces joueurs qui ont été bannis parce qu'ils ont triché, et également des joueurs qui ont été bannis pour ce qu'on appelle le match-fixing. Donc, c'est des matchs arrangés, des gens qui ont parié sur des matchs et qui les ont perdus volontairement. Ça concerne les anciens Epsilon, il y avait Biggie, du coup, Uzi, Foccio, et, j'ai oublié, qui était le quatrième chez Epsilon, qui était concerné par l'histoire, mais, bref, voilà, et il y a eu également les iBiPowers en Amérique du Nord, Days, The Steel, etc., qui ont été bannis pour des sommes gigantesques. Eh bien, ces joueurs-là, eux, le paradoxe, c'est qu'ils sont bannis toujours, pour l'instant, pour une durée indéterminée, sur les events ESL. Et, du coup, tout le monde pointe le décalage de dire, bon, bah, si je triche, ce qui est quand même très grave, je prends deux ans de bannes et ensuite, je reviens et je peux recommencer à gagner de l'argent et peut-être tricher à nouveau, qui sait ? Pour l'instant, on n'a pas de cas de joueurs qui sont revenus après avoir triché, en tout cas, pas à ma connaissance. Alors que les gars, si on reprend l'exemple d'Epsilon, qui ont perdu un match, qui ont gagné chacun, je sais pas, 300 euros, quelque chose comme ça, eh bien, ils peuvent pas revenir. En tout cas, voilà, on est à ce niveau-là. ESL a répondu en disant qu'ils allaient regarder, effectivement, également pour les joueurs de match fixing, mais que leur idée, c'était surtout d'harmoniser, en fait, tous les bannes, que vous soyez bannis ESL, que vous soyez bannis VAC, que vous soyez bannis sur Faceit, ou ce genre de choses. A priori, leur but, c'est que sur les events organisés par ESL, donc encore ESL One, IOM, etc., vous ne soyez bannis que deux ans et qu'ensuite, vous puissiez revenir. Voilà pour les résultats et donc ce petit aparté en termes de compétition. Et du coup, on va pouvoir passer aux transferts de la semaine dernière qui ont émaillé un petit peu notre quotidien. Alors, pour débuter cette fenêtre mercato, on va parler de deux évictions aux Etats-Unis qui sont plus ou moins liées. Vous allez voir, ça va un peu se mélanger, mais j'ai essayé de clarifier tout ça. Donc, suivez bien. Alors, dans un premier temps, on va parler d'Ico. Ico, c'est un ancien joueur de Team Liquid, mais qui a été mis de côté quand Stanislow a fait le trajet Optic Gaming vers Team Liquid. Du coup, Ico, lui, il sortait du roster, forcément. Ico, lui, jusqu'à présent, il jouait en tant que remplaçant pour Optic Gaming, jusqu'à ce que ces derniers soit l'intègre définitivement, soit trouvent un cinquième joueur. Et, alors, ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas trouvé de cinquième joueur, mais Ico a été, encore une fois, mis de côté par Optic et du coup, il ne jouera plus en tant que remplaçant pour eux. Il faut dire qu'ils avaient fait deux événements, je crois qu'ils avaient fait les IEM Akatoviché et je ne sais plus ce que c'était l'autre truc, je crois que c'était une NEMAC ou quelque chose comme ça. Ça ne s'était pas très bien passé. Optic, on rappelle qu'en fin 2016, il avait quand même glané deux titres assez importants. Et là, ils calent complètement et Ico n'a pas réussi à apporter de solution. Du coup, Ico, encore une fois, sort du roster. Et ce qui se passe côté Team Liquid, maintenant, c'est la deuxième information, c'est que Pimp, le joueur d'Hanois qui était également chez Equin, lui, également, sort du roster. Donc, je récapitule. On a Ico, ancien joueur Liquid, qui jouait pour Optic, qui sort du roster Optic et de l'autre côté, Pimp qui, lui, était toujours joueur chez Liquid, qui sort également de chez Equin. A priori, il y a d'autres équipes qui sont intéressées pour l'acquérir. En tout cas, c'est ce que rapporte HLTV. Du coup, Pimp devrait connaître son futur d'ici quelques jours ou semaines, quelque chose comme ça et de fait, nous aussi. Mais du coup, Optic se retrouve à 4, Liquid se retrouve à 4 et Ico, il se retrouve au milieu sans équipe. Donc, peut-être un retour chez Liquid. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, évidemment. Voilà, donc ça, c'était pour la scène nord-américaine où il se passe également beaucoup de choses. Mais en Europe, il y a eu une information très importante puisque Dignitas a recruté une nouvelle équipe. Alors, Dignitas, si vous vous rappelez, c'est l'ancienne structure des joueurs qui sont aujourd'hui chez North. et les joueurs Dignitas avaient été « kick » entre guillemets. En tout cas, l'organisation s'était séparée des joueurs Dignitas avec comme explication, mais comme on est une entreprise nord-américaine maintenant puisqu'ils sont en partenariat avec les 76ers, les 76ers, j'ai du mal à le dire, qui sont une équipe de basket nord-américaine, on va aller chercher du côté de l'Amérique du Nord. Eh bien, finalement, alors, soit ça s'est mal passé, soit ça n'a été jamais en projet, mais finalement, ils recrutent une équipe européenne, donc vous voyez les noms qui défilent, Mikelélé, Fox, GKM, qui sont donc trois anciens de chez G2 à l'époque où c'était international, où il y avait des scrims qui jouaient avec eux notamment. Donc Mikelélé, Fox, GKM, Rubinho, qui est un ancien de la maison puisqu'il jouait chez Dignitas, et le cinquième, c'est Pita, un joueur bosniaque qui évoluait en Amérique du Nord, c'est chez CLG jusqu'à très récemment et qui revient en Europe avec donc ce projet complètement international, il n'y a que deux joueurs qui ont la même nationalité qui sont donc GKM et Rubinho qui sont tous les deux norvégiens, mais sinon on a un portugais, un bosniaque et un suédois. Bref, cette équipe donc évoluera sous le tag Dignitas. Pour leur première sortie, alors je n'ai plus exactement où c'est, mais je crois qu'ils font quelque chose online dans les prochaines semaines, il faudrait regarder sur les différents sites d'actu, mais en tout cas, c'est une équipe qui peut promettre quelque chose, en tout cas individuellement, on a des joueurs qui sont très bons, il n'y a pas de problème, après il faut voir ce que ça va donner en équipe, notamment en termes de communication. Voilà pour la fenêtre transfert, évidemment, après les nombreux shuffles qu'il y a eu juste après le major, ça se calme un petit peu, forcément, il y a moins besoin de changer de joueur, on laisse un peu de temps aux équipes pour se construire, peut-être qu'après le prochain major, en Pologne, en juillet, il y en aura d'autres, qui sait ? En tout cas, on va du coup pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Alors, on va commencer par le moins connu d'entre eux probablement, c'est Stiko, le joueur slovaque de chez justement Hellraiser, qui, je vous le disais en début de chronique, réalise vraiment des dernières semaines assez impressionnantes en online et dans leur BO3 face NBS, donc pour la qualification pour les finales Starladers, eh bien, Stiko a particulièrement brillé. Bon, alors, les stats que vous voyez là, c'est celles de tout l'événement, en tout cas pour... Bon, alors, les stats que je vous montre, ce sont celles pour Stiko de tout l'événement parce que si je mettais juste le match d'hier soir, ce n'était pas forcé. Alors, les stats que je vous montre là pour Stiko, elles sont pour tout l'événement mais la semaine dernière, donc, il s'est particulièrement illustré, notamment avec ce genre d'action, voilà, Stiko dans toute sa splendeur. On a des armes sur leur side, mais avec une avantage de deux-manner, peut-être que c'est possible. Il y a beaucoup de damage, mais il y a trois des joueurs qui sont déjà enlevés. RPK va se détruire de son position et Stiko a un 6er de la main. Il a pris un RPK pour suivre suit et crie à la main « Happy on High » et c'est juste lui qui est resté. Stiko, un frag de l'Ace et de course, le smoke est dans la bombe et Happy est dans le smoke en essayant de trouver un knife et de tourner chaque manière, mais il est toujours et il peut avoir le D-Fuse. Oh mon dieu, Stiko a trouvé l'Ace et aussi le D-Fuse. Et du coup, si Stiko m'a impressionné côté la Razer, côté français, en revanche, Happy m'a fait extrêmement plaisir la semaine dernière. Le leader de cette nouvelle équipe Envyus, lui qui était déjà dans la formation originelle depuis un petit moment, non, ça doit faire début 2015, donc ça fait deux ans qu'il est chez Envyus, c'est plutôt pas mal. Happy qui nous a offert un BO3 assez qualitatif, on va pas se mentir, il était un peu en peine sur l'année 2016, donc ça fait plaisir de voir qu'il est toujours capable de jouer à ce niveau-là et surtout en termes de calls et de strats, etc., on avait l'impression que vraiment, ça avait l'air plus serein, alors même s'il perd le match, mais ça avait l'air plus serein, plus travaillé, plus tranquille, un peu moins brouillon que ça n'avait pu l'être ces derniers mois, donc ça me fait extrêmement plaisir. En plus, encore une fois, bon, ça fiche le stat aller pour tout l'événement, mais voilà, individuellement, il a été assez haut niveau, je trouve. Et je vais vous laisser en compagnie d'une de sélection, alors ça se passe sur Mirage et c'est face à un round déco des réaliseurs, ça ne se passe pas très bien pour une vieuse, heureusement, Happy est là pour sauver la mise. Et enfin, puisqu'on vient de parler d'un joueur qui a été excellent, qui a connu une période un petit peu plus difficile et qui revient un petit peu au top, eh bien, je vais vous parler d'Olof Meister, le chiédois qui, depuis sa blessure, a eu un petit peu de mal à remonter la pente, mais là, ces dernières semaines, ça se passe plutôt extrêmement bien pour le joueur de chez Fnatic, Fnatic donc, qui s'est qualifié face à North en ECS, je vous en parlais tout à l'heure, et individuellement, Olof, il a complètement mené son équipe. Là, les stats que je vous montre, elles ne sont que pour le BO5 qui a lieu, donc sur 4 cartes, il a fait en moyenne 27 kills, c'est pas par map, c'est plutôt honnête, il a des stats égales à lui-même, Olof Meister, il a toujours été l'un des tout meilleurs joueurs du monde, et il nous l'a encore montré face à North la semaine dernière, je vous laissais en compagnie d'une de ces petites actions choisies dans ce melee-mélo, et ça se passe sur Cobblestone. Et ils perdent toute leur santé, mais ils sont encore au-delà de la Crimson. Oh, est-ce que ça se passe, James ? Est-ce que le reconnaissance ? Le dégling ? Oh dear, je perds plus de santé, plus de santé, plus de joueurs, un autre, oh dear. Voilà, c'en est terminé de ce 28e épisode d'Ebdo's Let's Go, vous aurez remarqué qu'on me voit un petit peu plus, parce que j'essaye différents plans en essayant de réorganiser un petit peu chez moi en fonction des semaines, pour que ça soit un petit peu plus agréable pour vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça ne vous aura pas échappé non plus, mais en ce moment, l'actualité se calme un petit peu, il faut dire qu'il y a beaucoup de qualifications en LAN qui ont lieu, pas grand chose, mais durant tout le mois d'avril, je veux dire, on a les Final Star Raider, on a le CS Summit, on a une Dreamhack Austin, on a la Gamers Assembly, enfin, il y a beaucoup de choses, ensuite, il y a la Dreamhack à Tours, donc pendant plusieurs semaines, on va être bombardé de Final LAN, donc voilà, j'espère que ça redeviendra un petit peu plus croustillant pour vous les semaines à venir, en tout cas, moi, ça m'a toujours fait extrêmement plaisir de vous préparer ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne YouTube de Veclarm pour ne rien rater, à lâcher un petit pouce en l'air, et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, ciao !